Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Vous le savez, nous remettons tous les soirs votre météo dans le contexte d'un climat qui se réchauffe. Et justement, face à des périodes de sécheresse plus longs et intenses, comment replanter son jardin pour qu'il consomme moins d'eau ? On le verra à la fin de ce journal. Nous sommes toujours sous l'influence de cette dépression Matisse qui était positionnée vers l'Allemagne aujourd'hui et qui nous a apporté beaucoup d'instabilité, beaucoup de pluie également, d'où cette surveillance de très près des différents cours d'eau. Attention au débordement, donc ne vous approchez pas trop des rivières vers les Hauts-de-France, le Grand Est, la Normandie ou encore le Poitou-Charotte. On attend également de fortes chutes de neige sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Nord. Donc ce soir, on surveille ces fortes pluies vers les Hauts-de-France en direction des Ardennes, des averses nombreuses sur le pays, le vent qui va souffler autour de la Méditerranée jusqu'à 100 km heure. Les températures sur les coups de 22 heures, on retrouvera 5 degrés du côté d'Oriac jusqu'à 14 degrés à Nice en passant par 10 degrés à Strasbourg. En matinée, des averses intenses vers les Pyrénées, on attend tout de même jusqu'à 50 cm de neige, de moins en moins de pluie sur le reste du pays. Retour des éclaircies vers la Bretagne, toujours du soleil autour de la Méditerranée, mais le vent va souffler jusqu'à 100 km heure. Les températures en matinée comprises entre 4 degrés à Aurillac jusqu'à 11 degrés à Nice en passant par 7 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, on passe cette fois-ci en dessous des moyennes de saison avec seulement 9 degrés dans les Ardennes, on aura 12 degrés en Bretagne, 9 degrés également sur le Massif central et jusqu'à 19 degrés autour du Golfe du Lyon. Des températures qui vont baisser pour ces prochains jours avec le retour des gelées matinales à partir de lundi, mardi et surtout mercredi avec un temps de plus en plus calme qui se dessine pour ces prochains jours. Lundi, on retrouvera quelques nuages dans le sud de la France, toujours du vent autour du Golfe du Lyon. Retour des conditions anticycloniques sur la moitié nord, donc baisse des températures également. Mardi, un ciel un peu plus nuageux avec quelques ondées dans le nord-ouest du pays et donc des gelées matinales qui vont concerner une grande partie du pays descendant jusqu'aux régions centrales. Un peu de vent encore autour du Golfe du Lyon et dans l'après-midi, des valeurs qui resteront en dessous des moyennes de saison. Souvenez-vous, c'était l'été dernier. Au mois d'août, 82% des départements métropolitains étaient en situation de sécheresse extrême. Concrètement, une interdiction d'arroser potager et jardin en journée dans les départements concernés. Des étés de plus en plus chauds, des sols de plus en plus secs avec le changement climatique. Nous allons devoir nous adapter à ce manque d'eau en diminuant notre consommation. Vous allez le voir, certaines plantes de nos jardins sont très économes en eau. Regardez. Le jardin de David Prigent a pris des allures tropicales. Il y a des yuccas, il y a de la lavande. Toutes les plantes que vous avez là, ce sont des plantes qui sont complètement adaptées aux conditions sèches. On a retiré tout ce qui était gazon et mis en place du gravier, ce qui permet quand même, même en étant sur du gravier, d'avoir ce côté plaisant. Chez Nicole Lemay, pas de pelouse bien verte, mais là aussi un jardin sec. Nous avons Thanacetum, ce sont des couvre-sol qui demandent très peu d'eau. Et de ce côté, une belle euphorbe, une euphorbe charakias, c'est pareil. C'est une plante de soleil. Un jardin sec, mais pas sans couleur en été, grâce aux gouttes à gouttes. Un particulier peut consommer vite en moyenne 100 à 200 euros d'eau avec un arrosage quotidien. Il peut descendre de deux à trois fois ce montant en mettant un arrosage, on va dire, contrôlé, en faisant un paillage, en mettant du goutte à goutte et moins de pelouse. Cactus et plantes aromatiques, le nouveau chic de nos jardins. Cette émission, vous l'avez compris, est la vôtre. Alors si vous avez des questions sur le climat, écrivez-nous en scannant ce QR code, on vous répond. Demain, nous gagnons trois minutes de soleil. N'oubliez pas de fêter les Sandrines. Dans quelques instants, vous allez retrouver Bruno Guillon et Nagui pour votre vie en jeu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada